Le Speed Dating de Jean-Luc Bertrand Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Notre invité aujourd'hui, Gauthier Destenay. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Si je dois vous présenter aujourd'hui, Gauthier, je vous présente comment ? La plupart des gens me connaissent surtout pour être le mari de Xavier Bettel, donc du Premier ministre. Sinon, je suis architecte, résident luxembourgeois, belge d'origine, mais également luxembourgeois depuis quelques années, puisque j'ai la double nationalité maintenant. Qu'est-ce que vous savez faire que peu de gens peuvent faire ? Je pense que j'ai pas mal de taux de dérision. Je ne dis pas que je suis le seul à en avoir, mais c'est peut-être mon côté belge aussi qui ressort parfois. Je pense que le taux de dérision, c'est quelque chose qui est important, de ne pas toujours transpendre au sérieux et de pouvoir rire de presque tout en toutes circonstances. Vous n'êtes pas loin de vos 20 ans, mais l'image de vos 20 ans, c'est quoi ? L'image de mes 20 ans, je pense que c'est mes années d'études en Belgique, à Liège. Donc c'était des années de travail pour les études, mais également de fête, puisque mon liège est quand même réputé pour la fête. Donc je pense que j'en ai gardé le goût de la fête. On vous a demandé de choisir un titre, on en parle juste après. On vous a demandé de choisir un titre, on en parle de la fête. On vous a demandé de choisir un titre, on en parle juste après. J'ai commencé à travailler, en fait. Je suis revenu à Arlon pour commencer mon métier d'architecte. Et c'est la même période où la chanson est sortie. C'est une chanson qui m'a un peu suivi à cette période-là. J'entendais régulièrement, j'ai beaucoup aimé cette chanson, je la trouve vraiment très très belle. Chaque fois que je l'entends, je me revois commencer à travailler, faire mes premières armes dans mon bureau. Donc voilà, c'est un moment important pour moi. La dernière fois où vous avez pleuré, Gauthier ? C'était il n'y a pas si longtemps, il y avait eu un reportage un peu triste d'ailleurs sur une affaire qui s'est passée à Arlon, Béatrice Berlaymont. Et donc il y a eu un reportage sur la télé Belge qui s'est passée à Arlon. Et donc c'était de voir cette histoire vraiment touchante avec les protagonistes, notamment les parents de Béatrice qui avaient été interviewées. Donc ça m'a vraiment touché, surtout vu mes origines arlonnaises. C'était la dernière fois, c'était la semaine dernière. Est-ce que vous vous souvenez d'une anecdote ? Vous vous êtes retrouvé dans une situation un peu cocasse, mais finalement vous en êtes bien sorti. Oui, alors j'étais invité à un dîner un peu important. Et donc peu de temps avant le dîner, on me dit à côté de qui je serais assis. Et pour ne pas paraître trop bête et ne pas savoir exactement qui c'était, je prends mon téléphone, j'ouvre Google, je tape le nom, j'ouvre le Wikipédia et je lis un peu la biographie pour avoir un minimum d'informations. Le dîner se passe, le dîner se passe même très bien. À la fin du dîner, la personne me propose de me ramener à l'hôtel. Donc on prend sa voiture et dans la voiture, on discute. Et puis la personne me dit, ce serait sympa de rester en contact, on va échanger nos numéros. Donc à ce moment-là, sans réfléchir, je sors mon téléphone, je lui tends mon téléphone et je l'allume pour qu'elle encode ses coordonnées. Et la première chose qui sort, c'est la page Wikipédia sur sa biographie. Et je me suis dit, bon, j'ai vite essayé de l'enlever, je pense qu'elle l'a vue. Et finalement, je pense qu'elle ne m'a pas tenu rigueur parce qu'elle est toujours en contact maintenant et on se revoit. Donc j'étais un peu gêné sur le moment. Quelle est la personnalité ou la personne que vous avez rencontrée que vous a bluffée, en bien ou en mal ? Je dois vous avouer que c'est, honnêtement, c'est Brigitte Macron que je connais maintenant depuis quelques années et qui est une personne assez incroyable, avec une personnalité unique et avec beaucoup d'empathie, j'ai beaucoup d'amitié pour elle. On a vraiment une relation très proche et je dois avouer qu'elle m'impressionne régulièrement et quand je la vois, même quand je la vois, en vrai. Et pour finir, si vous étiez un mot ? Je dirais... Joie de vivre. C'est pas un mot. Non, c'est pas un mot. On va l'accepter quand même. On va l'accepter, c'est gentil, merci. Merci Gauthier Destenet, l'invité de L'Essentiel Radio. Merci d'avoir fait du temps pour nous. A bientôt. Sous-titrage ST' 501